Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En France, on vit une époque un peu chelou, un peu bizarre, tu vois, où il y a le repli sur soi, où les gitans sont méchants, où les sans-papiers sont en train d'envahir tout. Tu vois, il y a ce côté un peu malsain, tu vois, où les politiques, ils se permettent de dire des choses graves quand même. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'artiste, tu vois, en quoi on est pertinent ? J'ai l'impression, montrer que l'identité, elle est mosaïque, montrer qu'une identité, elle est riche, que comme ça, si on s'avance, on peut croire que les choses sont hétérogènes et puis on recule, on se rend compte que c'est homogène, comme une mosaïque, en fait. Et que c'est ça, l'identité. Et qu'on s'enrichit les uns les autres de nos différences et tout ça. Et donc, j'ai eu envie de faire une BO de ma douleur par rapport à mon grand-père, mais aussi une BO de la vie d'aujourd'hui, de maintenant. D'abord, une démarche artistique, c'est toujours un acte de courage. C'est pas juste, je fais un disque pour empocher de l'argent, c'est un acte de courage. Après, si ça amène de l'argent, c'est très bien. C'est bien que si t'es courageux et que ça te rapporte de l'argent, très bien. Mais c'est avant tout un acte de courage. C'est-à-dire, il faut sortir des peurs. Faut pas se dire, est-ce que je vais perdre mon public, est-ce que j'ai peur. Parce que vivre avec le regret, c'est horrible. C'est un peu, c'est la thématique du morceau Château Rouge. Où je parle d'un type, finalement, qui va mourir plein de regrets, en fait. Et qui revient à zéro, qui avait l'impression d'être tout en haut et il se retrouve. Et moi, tu vois, je vais un peu paraphraser Jacques Brel, mais moi, je suis pas à vendre, en fait. Je vends des disques, des livres et tout ça, mais c'est pas moi que je vends. Mes disques et mes livres, c'est des invitations, en fait. Mais une invitation, t'es pas obligé de la prendre. C'est une invitation. Et le fait, pour l'auditeur, de faire l'effort d'aller plus loin que, soi-disant, l'image ou la catégorie ou le truc, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois ? Donc, perdre le public, gagner un public, c'est rien dire. C'est pas mon public, les gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Déjà, dire mon public, déjà, c'est étonnant, tu vois. Et donc, avec Gonzales, on se connaît depuis 2005. Quand j'ai travaillé sur mon album Gibraltar, celui qui a mixé mon album, c'était le producteur avec qui il travaillait en binôme à l'époque, Renaud Lettan. Et donc, avec Gonzales, on a eu plein de discussions, en fait. Et on voulait travailler ensemble depuis longtemps. Mais j'avais pas le projet avec lequel ça allait faire quelque chose un peu de détonnant, tu vois. Et quand on a avancé, c'est Wallen qui a composé la moitié de l'album, Bilal, l'autre moitié, et Gérard Jouanest également. Et plus on avançait au niveau des maquettes, et plus il y a un nom qui sortait. On se disait Gonzales, là c'est Gonzo, on peut faire qu'il y a Gonzo. Et ce qui est super, c'est que, tu vois, Wallen, sa manière de composer, c'est hyper abouti. On pourrait s'arrêter et sortir le truc, pareil pour Bilal. Mais ce qui est incroyable, c'est que Gonzo, il avait toujours quelque chose à dire, en fait. Il disait, mais là, on peut aller encore plus loin, on peut faire ça. Et puis, c'est incroyable, Gonzo, c'est une sorte d'homme orchestre, en fait. C'est-à-dire, on se mettait, nous, comme ça, Bilal, Wallen et moi, on le regardait. Et il allait à la basse, il allait à la batterie, il allait au clavier, il allait... Il disait au pianiste, non, tu peux jouer comme ça, et finalement, c'est lui qui jouait. Il disait au batteur, non, tu peux faire ça, et finalement, c'est lui qui... C'était magnifique, on était au spectacle, tu vois. Il faut bien savoir que tout ce qu'on a dit sur moi, c'est vrai, mais le truc, c'est pas que ça. Et avec ce disque, j'essaye de parler du « c'est pas que ça », de la suite, en fait. Et c'est ça qui est bien pour nous en tant qu'artistes, c'est-à-dire que les gens, ils ont une image figée de nous. Ils ont un disque, ils ont une interview, ils ont un livre, ils ont... Mais heureusement, un être, c'est plus que ça. Heureusement. Et donc, du coup, c'est inépuisable, tu peux te réinventer à chaque fois. Donc toi, ce que tu vas appeler changer son image ou perdre le public ou se réorienter ou je sais pas quoi, en fait, c'est juste creuser plus profond dans l'identité, en fait. Et c'est dans ce sens-là que j'ai l'impression que je vais rien perdre, mais que gagner, en fait. Puisque tu vas plus loin dans... Et si tu veux, en amenant de la complexité, peut-être tu amènes aussi un peu plus de justesse. Les gens pourront comprendre un peu mieux. Et c'est pas obligé d'adhérer. Mais il faut bien comprendre que dans cette démarche-là, même adhérer, c'est faire preuve de courage. J'ai reçu le prix littéraire du livre politique de l'année. C'est quelque chose, ça. C'est du bourg. Un truc de malade. Tu sais, franchement, moi, j'y allais un peu les mains dans les poches, tu vois. Avec mon manager et tout, on s'est dit, c'est quoi, c'est relou. En plus, on avait fait de la promo toute la journée et tout. On y allait un peu presque pour faire plaisir à mon éditeur, en fait. Et t'as Roland Dumas qui dit, on va couronner, qu'est-ce qu'il a dit ? Le début d'un grand écrivain. Alors je me suis dit, ça va pas être moi. Mais en même temps, tu sais, secrètement, tu veux aussi que ça soit toi, tu vois. Et il se trouve que c'était moi. Et donc c'était marrant, tu vois. En plus, dans ce cadre et tout ça, un peu le côté... Donc c'était marrant. Mais en fait, tu sais, à chaque fois qu'il y a une musique, il y a un mouvement qui me vient. C'est toujours, c'est comme ça. Or ça peut paraître danseur sous craque, tu vois. J'ai toujours une gestuelle, il y a toujours un truc. Et donc ça vient hyper naturellement. Donc c'est venu comme ça. Quand j'ai entendu cette musique, il y a ce mouvement qui est venu. Alors quand on faisait le clip, tout le monde était mort de rire, tu vois. Mais moi, je pouvais pas faire autrement. Tu sais, c'est comme quand j'écris, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on m'amène une musique et il y a un texte qui sort. Et je peux pas faire autrement que sortir ce texte. Et je fais exactement, et c'est la même chose. Donc pour tout te dire, je me mets pas devant une glace et j'essaye des trucs. C'est pas vraiment le truc. Par contre, ça sort. Et je laisse faire. J'écoute, pour moi l'album de l'année, c'est l'album de Falls. Moi, c'est l'album de l'année, incontestablement. J'attends l'album de Kanye West. Pour moi, je sais que ça va être une tuerie. The Drums, leur premier album, du coup. C'est un album que je le trouve super. Je continue à écouter les deux précédents albums de Moz Def. Moz Def, c'est un artiste que je kiffe. Vraiment, je trouve... J'ai beaucoup de respect pour le travail de quelqu'un comme Sefiu. J'aime beaucoup Sefiu. Pour moi, Wallen, évidemment, c'est l'espèce de niveau... Je dis pas ça parce que c'est ma femme, mais c'est juste la vérité. J'aime bien les trucs que peut faire Hoff, aussi. Et sinon, évidemment, il y a la plus grande artiste française de tous les temps, qui est Juliette Gréco, qui est ma muse absolue. Non, mais j'ai peut-être arrangé certaines choses. On fait toujours ça un peu. On se rend beau, quand même. On essaie de faire en sorte que ce soit. Mais par contre, je n'ai pas menti. T-shirt blanc et ses bras comme le ciel sont parsemés de bleu. Sa soeur lui dit que si elle le fait pas, c'est elle qui le fera porter plainte contre lui cette fois. L'une en rage et l'autre a peur. L'une est grave et l'autre pleure. Oh, pourquoi t'es comme ça, mon joli ? Oh, je t'aime, je sais plus pourquoi, mon joli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501